Musique Salut à toutes et à tous, du sport pour la vie nous emmène aujourd'hui à la SPTT Besançon à la découverte du sport en milieu carcéral. Le club propose chaque semaine une activité physique encadrée aux prisonniers en semi-liberté. On va aller les retrouver, mais ce que je vous propose tout d'abord, c'est d'aller rencontrer la directrice de la SPTT Besançon, Béatrice Tournier-Berillon. Suivez-moi. Salut Béatrice. Bonjour Maquille. Ravi de découvrir la SPTT Besançon. Merci. Première petite question déjà, comment est-ce que ce projet-là s'est mis en place avec les prisonniers en semi-liberté ? Elle vient de qui cette idée ? Alors ça a été mis en place en 2018. Notre fédération nous incitait vraiment à faire du sport en entreprise et on s'y est dit avec ma collègue, pourquoi pas intervenir en milieu carcéral. On a réfléchi comment on pouvait entrer dans ce milieu-là et donc on a eu contact avec le ministère de la Justice et voilà que ça a pu déboucher sur une activité au centre de semi-liberté. Comment ça se met en place ? Est-ce que c'est quotidien ? Ça dure toute l'année ? C'est toute l'année, hormis les vacances d'été et c'est une fois par semaine. Ok, qui coach ? Donc Quentin, mon éducateur, qui va te parler de ce qu'il a mis en place cette année. Quentin, c'est l'encadrant des prisonniers en semi-liberté. Qu'est-ce que tu leur as prévu au programme cet après-midi comme discipline ? Alors cet après-midi, si le temps le permet, on va partir sur un petit match de basket. Est-ce que c'est toi qui choisis ? Est-ce qu'ils ont déjà fait du basket ? Ils n'ont pas encore fait basket. Maintenant, il y a souvent un échange avec eux pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Je pense que c'est important qu'ils se fassent plaisir avant tout et pas de leur imposer quelque chose. Et globalement, ils sont dans quel état d'esprit ? Est-ce que c'est des grands sportifs ou pas du tout ? Il y en a qui sont plutôt sportifs. Il y en a d'autres moins. Donc il faut s'adapter aussi. Il faut que ça reste quand même un court loisir. Ce n'est pas du haut niveau. Ce n'est pas le but d'aller se cramer sur cette séance. Quelles activités tu leur as fait faire déjà ? Alors on a fait du ping-pong essentiellement. Il y avait des très bons joueurs de ping-pong. Donc c'était sympa. On a fait des beaux matchs. Est-ce que c'est important selon toi justement que ces personnes-là aient accès à des pratiques sportives encadrées ? Oui, vraiment. Je pense que le sport, c'est un bienfait pour le physique, mais essentiellement pour le mental. Donc je pense que quand tu es déjà dans le milieu carcéral, ça doit faire un bien fou d'aller se dépenser une heure dans la semaine. Ça y est, nous sommes à l'intérieur du centre de semi-liberté de Besançon. Ici, c'est la salle de sport où les prisonniers pratiquent de nombreuses activités sportives, comme le tennis de table dont nous parlait Quentin tout à l'heure. Ça sera basket à 18h à l'extérieur. Mais avant, j'ai rendez-vous avec la directrice de l'établissement, Johanna-Marie-Charlotte. Bonjour Johanna. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans le centre. Qu'est-ce que c'est un centre de semi-liberté finalement ? Alors, un centre de semi-liberté, c'est une structure pénitentiaire qui est autonome et qui accueille des personnes qui ont des peines à effectuer dans la limite de deux ans. Elles peuvent sortir la journée pour travailler, suivre des soins, chercher une formation, chercher du travail. Et le soir, elles dorment à l'établissement. C'est important pour vous que les semi-libres aient accès justement à ces activités sportives-là ? Oui, c'est très important parce qu'on ne peut pas se rendre compte et penser que la semi-liberté, c'est un régime très facile à subir. Mais il faut avoir conscience que un semi-libre, c'est une personne détenue qui, chaque jour, prend la décision de rentrer dans un établissement pénitentiaire. Il pourrait très bien rester dehors. Et ils font ce choix-là chaque jour. Donc, ça demande un engagement dans la mesure. Et puis, généralement, en sortant de détention, même après quelques mois, il peut y avoir beaucoup de problèmes de perte de lien avec la famille, de difficultés à mettre la situation administrative à jour. Donc, ils ont beaucoup de choses à gérer. Ça peut être très lourd psychologiquement. Donc, c'est un peu une soupape de décompression, d'avoir cette activité où ils peuvent se défouler, faire un sport qu'ils aiment. Est-ce que vous voyez des changements auprès d'eux avec ces activités sportives-là ? Certains, ça peut les rendre plus sociables. Surtout quand il y a eu des problématiques d'isolement, des tensions, parce qu'ils avaient plus un profil à être victimes d'autres personnes détenues. Donc, ça leur permet d'être dans un groupe, mais dans un cadre sécurisé, avec le moniteur qui permet de réguler les interactions, etc. Donc, oui, pour des personnes très renfermées, ça peut être un moyen de les ouvrir de nouveau. Pour vous, c'est essentiel ? Pas question d'arrêter maintenant que ça a été mis en place ? Ah non, ça n'aurait aucun intérêt d'arrêter. Enfin, je pense qu'on encourage tous les citoyens à avoir une activité sportive. Donc, à fortiori, les personnes détenues qu'on encourage à être des citoyens comme tout le monde, en fait. Donc, c'est un moyen comme un autre de vivre comme tout le monde, de partager des choses avec les autres, d'apprendre le respect de l'autre. Parce que le sport, c'est ça aussi. C'est apprendre à respecter des règles, apprendre à respecter un arbitre, apprendre à faire avec les faiblesses des autres, apprendre à ne pas être forcément le numéro un, à coopérer. Donc, il y a plein de valeurs dans le sport qui sont essentielles à la réinsertion. Quand on n'est pas le seul coach de cette session de sport, il est exceptionnellement accompagné aujourd'hui de Robert Pech, juge d'application des peines. C'est un grand fan de rugby et justement, il va leur faire une petite initiation. Il faut mettre les mains en avant. Parce que moi, quand je vais faire la passe, je vais viser les mains. Tac ! Et après, pareil, c'est toujours en arrière. Ça, c'est la base. Le dispositif mis en place par la SPTT pour encadrer les condamnés pour des activités sportives, je pense que c'est très important. Parce qu'en fait, dans la plupart des condamnés, on a souvent des personnes qui sont en proie à des addictions. Que ce soit à l'alcool, les stupéfiants, etc. Et qui ont un peu négligé ou oublié le sport. Du coup, là, c'est vraiment l'occasion d'essayer de leur redonner le goût du sport. Sport en milieu carcéral, littératie physique, quel est le lien ? Et bien justement, on va demander à Jacques Roussel, médecin fédéral de la SPTT, de nous expliquer. Si une activité peut se réaliser en milieu carcéral, dans le cadre des personnes en semi-liberté, c'est l'activité physique. Au sein d'une association extérieure, qui permet de réaliser une véritable passerelle entre le temps de l'incarcération, à viser de la sortie pour que la sortie ne soit pas pour un être isolé, mais pour un être déjà associé à une activité extérieure. C'est tout l'intérêt de dire que la personne ne se trouvera pas projetée d'un milieu dans un autre et que le sport est un lien, est un moment fort pour se reconstruire. Moi, le sport, ça m'apporte du bien, ça me distresse, ça fait du bien déjà au corps et ça me permet de mieux dormir aussi le soir, par compter d'évacuer tout le stress de la journée parce que moi, je fais de la cuisine, voilà. Ah, un cuisinier, j'ai un cuistot en face de moi. Est-ce que tu t'inscris chaque semaine ? Oui, chaque semaine, je participe au sport. Là, aujourd'hui, j'ai découvert le rugby, un sport que je ne connaissais pas, bon, que je voyais à la télé, quoi. Il y a longtemps que je fais du sport, il y a un moment que j'ai arrêté, mais là, j'ai repris depuis un mois, grâce à la Semi-Liberté, aux activités qu'ils nous proposent, aux moniteurs qui viennent le jeudi. Du sport pour la vie à Besançon, c'est déjà terminé. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre condition physique ou votre niveau, faites du sport. Ciao !